Les principales différences c'est que, tu le notais, Sunder est passé sur Raze, pic de confort peut-être, on sait qu'elle jouait beaucoup Néon avant, et notamment sur la scène nord-américaine, et là il y a une transition qui a été opérée depuis qu'on est passé à l'international, entre guillemets. Et bah c'est lancé, justement premier round on a en attaque ces joueurs de Cloud9 et en défense du coup de Shopify, Rébellion, alors ça semble parti pour une attaque au niveau de Zdich, en tout cas on va patienter justement une agro de la défense, et cet agro il va y avoir justement, ça bouge les deux côtés, c'est réceptionné par les C9, double-kid d'un côté, est-ce qu'on va pouvoir faire le dernier frag sur Laurie qui perd toutes ses coéquipières, mais on a Kp qui arrive, Bob qui se retourne, qui met à deux balles, il ne reste plus qu'une seule joueuse du côté des Shopify. Elle casse la distance, mais on a bien lu le jeu de l'adversaire du côté des joueurs de C9, on se regroupe et on va la jouer ensemble, on reviendra sur ce pistol un petit peu plus tardivement, on va pouvoir planter tranquillement sur le BPB, tranquillement, c'est vite dit, puisque Laurie est pas forcément très loin, elle imagine déjà un adversaire au niveau de la hauteur, il n'en est rien, on va jouer conjointement le main à deux pour veiller sur le spike. Comment on peut négocier ça, elle est battue directement par mail, 1-0 pour les Clamnans qui s'attendaient à ce push, au niveau du bridge. Bien sûr, bah forcément, pourquoi ? Tout simplement parce que ce pistol, c'est le pistol signature de Shopify sur Fracture, c'est celui qu'on a vu notamment face à Liquid, c'est celui qu'on a vu notamment face à Guild, c'est tout simplement ce qui les caractérise le mieux sur cette mode de Fracture, et ça a été lu bien sûr, évidemment. C'est presque un peu grossier même, puisqu'on le voyait, les C9 étaient tout simplement regroupés, elles attendaient l'arrivée de ces joueuses dont elles connaissent évidemment tous les secrets, et ça leur donne déjà l'ascendant de un round sur le BO. Comment est-ce qu'on va négocier le bonus maintenant ? On passe entre à nouveau une agro des Shopify, qui mettent une pression sur le B, mais qui stack le A. Donc là on a un fake pression B, et on attend, on tend un piège sur ce BPA, j'aime bien la stratégie. Est-ce qu'on va tomber dedans du côté des Clamnans ? Il va falloir quand même déloger les positions. Pour l'instant on est très passifs, on est en anti-rush du côté des nord-américaines. Et on va attendre je pense un timer avant de s'avancer lentement, mais sûrement à priori peut-être sur le B. Le SPAC est positionné pour cette position, quoique c'est le A qui va être choisi comme option. Et on a ce stack qui attend patiemment sur le BPA. Oui, on le prise. Évidemment on sait qu'il peut y avoir un stack, du coup on n'est pas négligeant du côté de C9. On va prendre pas mal d'informations, et on va regrouper ces forces à l'orée de ce BPA. Est-ce que la première prise d'information de SR leur sera fatale ? C'est ce que je me demande, manifestement elles sont patientes, elles attendent la première prise d'information de la part de Laurie potentiellement, qui n'entend personne. C'est dommage, c'est léger ce qu'ils ont fait en B, il y avait vraiment un espace, il fallait peut-être aller en déclic de ce côté-là. Au moins avancer un peu plus, elles vont tomber dans un piège. Après il n'y a pas les armes pour réceptionner du côté de la défense, et le couteau est excellent ! Le couteau est excellent, trois joueuses repérées, on abandonne du coup la position. Et on comprend qu'il y a du monde et un stack au niveau de ce BPA, on repart sur le B, alors est-ce qu'on va faire un double fait ? Elles ont 20 secondes ! Elles se sont laissées que 20 secondes, elles ont eu peur de deux joueuses en écho ! Il y a les stuns en face, il y a les stuns de bridge qui vont pouvoir temporiser, 14 secondes. Jay-Z qui essaie de faire tout simplement son travail d'openeur, mais ça risque d'être compliqué à grand coup de Marshall. On n'arrivera pas à trouver la solution, et pourtant, les joueuses de C9, à grand coup de forceps, viennent coucher une à une les joueuses de SCR. Première élimination de la part de Benita, la deuxième n'arrivera pas, Mel clôt le débat à grand coup de Marshall, on s'est fait peur, mais on y est arrivé tout de même. Et ce, avec une grande élégance, on n'a perdu que l'arme de Jay-Z en définitive, 2-0 fait par les C9. Elles commencent à comprendre comment les SCR jouent, elles sont dans leur tête. Ouais, j'ai un peu peur quand même, parce qu'on s'est laissé 20 secondes, on a eu peur de deux joueuses en écho au niveau de ce BP, on n'a pas fait gaffe au timer, on s'est laissé littéralement une seconde, une petite seconde de marge de manœuvre pour l'amorçage. À la moindre glissade, s'il y a une défenseuse qui éliminait le spike, c'était perdu, littéralement perdu. Donc là, les C9 qui se font peur elles-mêmes en fait, on a un jeu lent, on décide de partir sur le A, on repère deux joueuses, donc on se dit qu'il y a peut-être un stack, et en fait on décide de repartir sauf qu'on n'a que 20 secondes. Donc faut faire gaffe quand même au timer du côté nord-américaine, et tu l'as dit ça passe, une seule arme de perdu, et on part du coup sur le premier round armée avec un bonus qui reste intéressant, avec ce Guardian justement dans les mains de Bob. Oui, principale menace, Bob et la Guardian. Full spectre pour le reste, Marshall sur Mel et un classique, un shérif du Kekasumi. Prise d'information qui ne repèrera personne, on s'infiltre progressivement sur le BP, attention, ce bonus pourrait faire mal, on en perd presque le cleanfeed. Benita est repéré, le full sera complètement létal, on peut upgrade, c'est tout simplement ce qu'on attendait. Pourquoi jouer la tower alors qu'on sait qu'il y a des armes de contact qui risquent d'être difficiles à gérer ? Manifestement, c'était le choix tout de même. DSR qui répondent au feu, par le feu, triple élimination de la part de Flower Fall. Flower qui prend 3 kills, il n'y avait pas de cover sur l'amorçage. Les Clannan qui prennent le BP mais qui ne couvrent pas les coéquipières. D'ailleurs on perd une première joueuse et Flower qui enchaîne. Le mur qui va protéger et empêcher la vision de Bob qui est complètement bloqué, qui tente l'espa mais qui va toucher. Laurie avec une balle notamment, Mel qui n'a pas d'information mais logiquement le BP est open, il va falloir prendre peut-être les cordes, récupérer une arme. 30 secondes pour l'amorçage en 2v4, ça reste une mission compliquée quand même pour les nord-américaines mais c'est jouable. Ouais, on n'a pas pris l'information avec ce couteau, on n'a repéré absolument personne et les lignes sont multiples pour accueillir l'une des dernières joueuses, l'un des soldats de C9 sur la tower. On imagine bien évidemment Bob non loin de là. Des petites nades pour l'envoyer un peu plus loin pour temporiser la chose. Et la réception, Bob en fait une, Bob pourrait en faire deux, il en fait deux et on en frappe à trois. À grands coups, deux fantômes, on réceptionne la principale menace des C9. Deux à un mais dans la douleur on a perdu trois armes au total. Ouais, on perd trois armes, notamment sur la fin du rune qui est très brouillon, on décide d'aller la chercher une par une. Véritablement, on va voir l'action. Effectivement on dépasse les armes, c'est l'amorçage qui est raté du côté Alexis. Derrière, bonne couverture et le deux balles sur Jazzy est magnifique du côté de Flower. On va chercher Mel derrière. Très très beau rune de la part du chamber. Et derrière on va aller effectivement offrir ses armes à Bob qui choppe deux frags. Et qui du coup récupère son ulti. Donc on a l'ulti effectivement de Bob de débloqué du côté du caillot. Un rune d'armée. Elles aiment bien les stacks à 5 en rapide, les joueuses de C9. À voir ce qu'elles vont en faire. C'est l'opportunité de le faire avec l'ultimate de Bob notamment. Exécution qui est similaire au rune précédent. C'est exactement la même stratégie. On a cette fois-ci l'ulti du caillot qui va pouvoir aider. Attention à ce judge de contact. Très bon stun de la part de Jazzy King qui prend le premier frag. Et surtout de tout l'espace. Et qui peut tenir cette tower de Reine avant. Très très bonne exécution de la part des Cloud9. On a ce caillot qu'on va peut-être repérer avec les ondes. On va complètement le voir. La dernière est là. On pourrait se douter du fait qu'elle n'est pas forcément au niveau de Z Thunder. Elle pourrait être dans le main. Cela dit, ça fait trois joueuses à braver. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Elle le fait ! Triplé de Bob qui met très très bien les C9. Il n'y a plus que Laurie pour négocier la fin du côté des SR. Et ça semble être impossible à exécuter. Ah bah ça m'en refait la game hein ! C'est la joueuse qui est mécaniquement la plus skillée au monde. J'ai... Pas besoin de me battre. Là c'est une scène. C'est du jeu de smash. Je... C'est M. A pas aller trop fort. On en voit trois. On se dit bon, il y en a potentiellement un à faire. Un deuxième parce que la surprise aurait eu lieu s'il check pas. Mais un troisième... Non mais ça va trop vite ! La première je la vois même pas la balle. Alors c'est parce que je suis vieille mais je la vois pas. Enfin elle non plus du coup mais genre c'est quand même chaud ! Le temps de réaction ! C'est choquant ! Le niveau ça... c'est une dinguerie quoi ! Waouh ! Bon. Je comprends pas comment elle le met. Ah bah... Moi je sais hein ! Trop forte. Point faible trop forte pour Bob. Ah cette action ! Bon bref, elle restera... Restera gravée dans nos mémoires. On continue, on persévère. Bon pourquoi pas, pourquoi pas faire autre... Enfin pourquoi faire autre chose quand le B fonctionne aussi bien. Attract, routine, double wall. On envoie le proleur. Certainement la fragmentation non loin aussi. On parachute Jay-Z au niveau de la hauteur. Et là où il y avait du répondant avec un judge le round précédent. Il n'y a plus rien. La force économique DSR les ont complètement désertés. On est face à du shérif, à une guardian du côté de Sander. Attention Sander doit pas être naïve. Il y a une joue au niveau de la tower. L'information est donnée, le classique. Sander qui du coup rentre dans la ligne. Enorme naïveté. Elles ne communiquent pas ensemble les sœurs. On a pourtant l'info que c'est tower. Et on a Sander qui rentre dans la ligne derrière. Bon c'était de l'écho. Il n'y aura rien à attendre. Le fast-cop de flower qui va quand même trouver Alexi dans l'histoire. Est-ce qu'on peut trouver un deuxième cette fois-ci ? Jay-Z qui tombe. Qui fait pardon tomber capé. Il ne reste plus que ce champion, ça va rien tomber. Les dégâts économiques. Et les dégâts économiques pour l'instant c'est évidemment ce qu'on va jouer. Mais on ne va pas bouger du côté de la hauteur. On s'attend à un bon stun de la part de Jay-Z. Qui sait jouer support quand il faut faire un petit peu de place aux autres. Le stun est envoyé sur un ultimate bien prononcé de la part de Flowerfull. Et on n'a pas décalé. On a su que où était la menace. On l'a identifié. On n'a pas décalé bêtement. C'est assez propre ce que nous ferons les Sinai. Ouais, elles jouent ensemble. Et elles se reposent sur une grosse CPL sur le B. Elles ont fait trois fois la même stratégie. E-Yad. Double smoke de la Astra. On traverse sur le mur de la Néon. Stun contact. Et un second stun éventuellement en renfort pour la tower. Donc la strat elle est claire, elle est simple. Et il n'y a pas de répondant pour l'instant du côté des serfs. On pourrait peut-être utiliser une Sage. On pourrait essayer de défendre ce BP peut-être. Et on a voilà. On tente quelque chose de différent. On a un bridge contact cette fois-ci. Donc là le bridge va être en mesure de contester éventuellement le passage de la Néon. Et on aura aussi les grenades de la race. Donc on a cette fois-ci du répondant. On a de l'anti-stuff. L'anti-rush par exemple du côté de la défense. Faut maintenant ne pas tomber. Voilà. Une stratégie. Stun. E-Yad repère le bridge. Et on va pas y aller. On va pas s'engouffrer du côté des Clones. Est-ce qu'on va quand même y aller ? On attend. Il y a de l'anti-rush. Et voilà. Et il y a un ultimate de la part de Benita. On le force sous cet ultimate. C'est bien fait. Surtout que ça laisse tout simplement l'opportunité à Mel de s'infiltrer sur un gap de temps. Faudrait l'altercepter ici. Mon Dieu elle regarde à gauche. Alors c'est évidemment à droite que vient. Oh la menace c'est négligeant de la part de Mel. Une candeur qu'on ne lui connaît que peu. On décale de façon assurée pour Alexis. Qui mène les femmes à la victoire potentielle sur ce sixième round. Et on accède finalement au site. Ouais le mur de l'Astra qui coupe en deux. Alors ce mur il laisse quand même l'opportunité à la défense de contester. Par Shifan. Ça va permettre à Flowerfull de jouer contact. On a également la Sage qui peut jouer les duels avec l'autre chamber. Le couteau repère l'autre chamber qui ne peut plus TP. Est-ce qu'on va quand même y aller ? On a 8 HP. 8 HP pour les entrées c'est compliqué même si on a repéré Flowerfull. Le stun est excellent. Le stun est excellent. Et le travers tout autant. Sunder. Sunder l'air répondant. Sur Jay-Z. Sur un travers au niveau des caisses ça fonctionne bien. Mais Alexis une nouvelle fois. L'esquive de l'Ultimate. C'est très bien fait de la part de Sunder qui négocie la chose en 2v1. Il faut le faire. 13 secondes pour aller aligner cette première joueuse. C'est fait. 10 secondes. Il faut toucher deux doigts sur le spike et c'est fait. Ultimate de la part. Oh ça passe. Attends. Oh c'est tellement bien fait. Attends 4 secondes. Oh ça passe. Ça passe à très peu de choses. Et ça pouvait passer à très peu de choses aussi sur l'Ultimate de KP. Elle se doute par contre qu'elle ait contact alors que la joueuse est au niveau de ce main. L'information est donnée. La laisse. L'information est donnée. La flash peut être esquivée. Elle donne toutes les infos sur son clutch. Oh sublime. Sublime. Sublime de la part Alexis. On vous parlait de Bob. On vous parlait de Jay-Z. Mais voici la reine des Fade. Elle s'assoit dans son trône. Qu'on lui donne une couronne. C'est fait. Superbe. Superbe clutch. Ace pour la Fade des Cloud9. Et KP qui ne joue pas super bien à son clutch. Elle avait pourtant une bonne position. Elle avait été oubliée au niveau de cette porte. Et elle donne sa position avec ce stun et cette flash. Flash qui d'ailleurs part un peu trop tôt. Elle n'a pas le temps de décaler dessus. Et on retrouve la vue. Ce qui permet du coup à Alexis de faire ce spray. Allez tu l'or Alexis ! Ça passe à pas grand chose du côté des SA. 2-3 petits trucs mécaniques qu'il faudrait améliorer. Mais pour l'instant c'est les Cloud9 qui dominent. Et on l'avait dit. C'est une nouvelle écho. Et là je vois pas comment on peut perdre ce round. Il y a un ultimate de la part de Jay-Z. Alors on sait qu'elle est un peu Zanzito. Dinguus. Tu la vois Dinguus sur ce tour ? Je vais voir un peu Dinguus sur ce tour. Tu la vois Dinguus. On va voir ça tout de suite. Je pense pas. Je pense pas qu'elle sera la gueule. Non non. Je pense que ce sera pour éventuellement le dernier round. Quelque chose de cette Akabi. En vrai elle pourrait. Après ça dépend. Souvent elle le joue. Elle le joue sur l'ultimate de Alexis. Souvent. Elle a l'idée d'une smoke de Katsumi. On va voir comment il lancera. On crosse l'espace. Ouf ! Et on va manger sa grosse tête. Il y aura pas d'éclairs. Mais il y aura pas de réussite non plus pour Jay-Z. Ouais c'est stoppé. L'armée n'est pas récupérée par contre. C'est plutôt une bonne chose. Bon est-ce qu'on veut la récupérer ? Il y a eu un mur qui a été mis pour empêcher l'avancée au niveau de Send. Attention au chamber quand même. Ça reste très dangereux. TP back. Le petit Caillot pour traverser. Ouais. Et pour potentiellement saisir le chamber sur le site. Ça n'arrivera pas. On a réussi à TP au tout bon moment. Il y a Laurie au niveau du contact. On l'a repéré. C'est bon on l'a repéré. On ne sait pas forcément où elle est. Infiltration de la part de Mel. Attention. A l'intérieur de la smoke. Se loge déjà. Une nouvelle menace qui peut upgrade tout simplement. Est-ce qu'on va contester du côté d'Alexis ? Il semble qu'on ait plus de stuff pour le faire. C'est très risqué ce play de Mel. Elle joue toute seule en plus. Il n'y a pas de possibilité de vengeance. Heureusement qu'Alexis venge. Heureusement qu'Atsumi fait la différence. Descender prend un doublé. Il ne reste plus qu'une joueuse. C'est Alexis pour le clutch. Elle est battue. C'est une écho. Les Cloud9 se sont perdus sur ce rune. Avec d'abord la réussite du chamber. Qui prend le premier. Enfin que c'est chamber si je ne me trompe pas. Ou en tout cas c'est au shérif. Et derrière on a un autre doublé. Mel qui s'offre au niveau de ses cordes. Et qui donne un rune. Et Jay-Z. Parce que là tu parles du premier one-tap qui a lieu. C'est bien Flowerful qui interceptionne Jay-Z. Instantanément sur un one-tap. Là il y a évidemment cette roquette de la part de Sander qui est éblouissante. Mais au global c'est des SR qui vont pouvoir se repaître du cadavre encore chaud. Des Snake qui ont laissé dans leur sillage de nombreuses armes. Notamment des brandales. Armes lourdes du coup. Comment on va négocier la chose ? Et bien évidemment on n'arrive pas à taper sur le BPA. On va retaper sur le BPB. A nouveau. Est-ce que ça va être routinier encore ? Vous voyez c'est déjà lu. On a renforcé la position des joueuses par un push Dish. Attention à l'ouverture potentielle sur Mel. Ils vont refaire leur CPL peut-être. Comme on a pu le voir on a Jay-Z qui est au shérif. Donc on aura le laser qui sera de sortie. La dingus elle est pour ce tour. La dingus. La spéciale dingus. Mec qui va être pris en tonaille. Allez la non qui traverse. Oh la non qui va directement au spawn. Qui va chasser justement. Est-ce qu'elle va faire un frag ? Elle va trouver ce frag. Elle passe à KP. Elle est low HP cependant. Et se repositionne. On a l'avantage du côté des Cloud9. Elle veut quand même y aller Jay-Z. Alors qu'elle est très low HP. Elle va tomber logiquement. La menace venait de sa gauche. C'est Sander qui l'intercepte. Et on essaye d'aller prendre de la formation pour Sander. Oh oui. Et il est bon ce bombot. Il va exploser en plein dans Bob. Qui arrive tout de même à l'annihiler. Je ne comprends même pas. Je ne l'explique pas mécaniquement. C'est une autre surprise que nous prévoyait Bob manifestement. On dégage la ligne d'Alexis. Alexis qui peut ici aller chercher cette double élimination. Et la troisième. Impérial Alexis. En défense du spike. Ça ne marche pas. Impossible. Individuellement. Les membres de Sinite sont bien trop chaudes. Là franchement encore une fois. Un nouveau clutch d'Alexis. Qui s'arrête après avoir fait son 1v3. Donc caméra joueuse s'il vous plaît. Qu'on voit un petit peu comment on a hurle dans la salle. On voit le premier frag de Jay-Z. Qui s'offre après. Gratuitement. Ça c'est une erreur. Mais derrière on a ce clutch. Alexis qui va gérer le 1v3. Benita n'est plus là. Benita... Je ne sais pas ce qu'elle fait. Vous êtes où ? Elle n'est plus là. Il faut arrêter. Il faut arrêter les PC. Éteignez tout ! Vraiment ma joueuse préférée. Elle est en train de lancer mort. On dirait genre... Bref. Alors petit premier one tap. Non coup d'opérateur. Coup de tour de force du côté de Mel. Qui viendra soustraire. Benita en jouera. La défense sans smoke. Autant vous dire qu'avec l'économie. Plus ce petit atout qu'on vient de perdre. Ca risque de faire beaucoup. Pour des SR déjà muselés. On essaie de les prendre en tonnarré. Sonder qui va trouver Mel. Sur un très très joli headshot. Bob est toute seule. Bob est toute seule. La fragmentation. Je raté. Première élimination. C'est pour Sonder. Qui vient coucher le monstre des C9. 4v3 et 11 soc 3 de l'espace. Autant du côté de l'attaque qui traverse le lobby. Que du côté de la défense. Qui vient ramasser quelques armes. C'est un trésor qu'on n'imagine même pas. On va prendre le round en 5v3 avec 2 vandales dans les mains des SR. Elles n'ont pas d'infos. Elles ne savent pas où c'est. Avant de se douter que c'est sur le A maintenant. 5v3 en reprise. C'est une nouvelle écho qui est ultra dangereuse. Pour les Cloud9. On a déjà perdu 2 joueuses dans l'histoire. On n'a pas le reste de disponible puisque la compo n'a pas de Sage. Elles vont plus loin. Elles veulent trouver les premiers contacts avant d'amorcer le SPAC. Est-ce qu'elles vont trouver quelque chose ? Le trap du chamber ne marche plus puisqu'on est mort du côté de Mel. Et on va se repositionner. Alors le problème c'est que là on n'a pas de possibilité de vengeance. Et on a 25 secondes. Jay-Z est isolée. Kazumi est isolée. Oh ! Et l'ultimate de Minisa qui veut faire beaucoup de bien à CSR. Vient de faner à la lumière de cette ligne. On a tout le temps parce que Laurie manifestement n'a pas envie de jouer. On va envoyer ce stun et un proleur. Un premier pour tout simplement permettre à Jay-Z de prendre cette nouvelle élimination. Flower est isolée. Elle sait qu'il y a du monde au niveau de la hauteur. Elle tente le tout pour le tout. Et le one-tap aura lieu. Jay-Z est écrasée. La capture est très bonne. Elle permet de temporiser FlowerFull. Voire de l'envoyer dans la ligne de Alexis et de Kazumi. Qui n'arrivent pas à faire la différence. Monstrueux ce clutch de la joueuse de CSR. Ça fait deux échos. Il y a beaucoup de négligence du côté des Cloudman. On arrive à retourner le rune quand même. Puisqu'on a les timings sur les joueuses qu'on arrive à isoler. On a voulu prendre les premiers contacts. C'était plutôt une bonne idée. Mais derrière sur le 1v3, on ne se parle pas. On offre son flanc du côté d'Alexis. Il y a une grosse erreur de positionnement du côté de la fade. Et derrière, malgré le low HP, on est capable de gagner ce clutch du côté de FlowerFull. Premier frag. Le second est vraiment gratuit. On a l'information et on est assez naïf du côté d'Alexis. Et derrière, c'est le skill qui parle sur Katsuni. Et c'est l'énergie dont elles ont besoin, les SR, de se nourrir. C'est FlowerFull qui fait vraiment tout le travail depuis le début de la map. Deux échos. Elles ont pris trois rounds. Ce sont deux échos. Faux tactiques du coup. Call. Et je ne sais pas si c'était call du côté des SR ou du côté des Cloud9. On le voit justement à l'écran. C'est SR, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, c'est un bon momentum. C'est une écho. Faut capitaliser dessus. Ah, cette musique. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est fan, ouais. Il est où mon chien ? C'est ce que dit le coach ? Ah. Oui, je le dis. Il se dit « Mais où est Magnus ? » Ça va, il dort. Tout va bien. Fais ta pause checking, vas-y. Ouais, c'est bon, j'ai fait ma pause checking. Moi, je fais ma petite pause badoire. J'ai grand soif. J'ai grand soif. Bon, on a pas mal d'ultimates du clé de Shopify, vous le voyez. Flowerfull qui a décidé d'avoir littéralement un ultimate tous les trois rounds. Donc, c'est plutôt fort finalement quand on joue Chamber. Sander qui avec sa roquette a déverrouillé pas mal de situations. Donc, on imagine que ça pourrait être le cas ici une nouvelle fois. Et Benita qui peut interdire l'accès à un site avec son ultimate. Alors, ce ne sera pas pour ce round 6. Vous le voyez, c'est de l'écho pur, de l'écho brut pour les C9 qui vont taper le Dish cette fois-ci. Vrai changement de plan. Vrai changement de plan. On ne les a pas encore vus jouer sur cette position. En écho, c'est peut-être pour ça. On a un plan peut-être avec le mur de Gatsumi qu'on pourrait utiliser sur l'écho. Très fort pour prendre le A, le mur de Astra. A voir s'il sera utilisé maintenant. On a quand même beaucoup de joueurs à la réception. Ah, sur le repositionnement. 4 agents. Oh là là là. Il y a des trous dans cette défense. KP qui est de dos. Ultimate. Il y a potentiellement une roquette pour interdire l'accès au site. Et pourtant, elle se déverse sur ce dernier, sur le BPA. Ultimate de la part de Benita justement. Voilà. Qui vient tout simplement saisir la vie d'Alexis. Elle n'en reste pas moins dangereuse, les joueuses de C9. Déjà infiltrées au niveau de ce main. Elles n'ont plus pourtant beaucoup de points de vie. Très peu du côté de Jay-Z, Mel et Katsumi. C'est Bob qui porte tous les espoirs de C9 sur cette ronde économique. Ouais, on a des morts vivants là. Une balle chacun. Véritablement une balle chacun. BoomBot qui va être cassé. Asraketa en train justement d'utiliser le mur pour récupérer, je pense, le spike dans un premier temps. Où est-ce qu'on veut jouer ? On a l'avantage numérique certes, mais on n'a pas l'avantage des points de vie. Le spike va être récupéré. On est en train de repartir au niveau du spawn. Le Caillou qui reste au niveau de la hauteur. Bob qui couvre ses coéquipières. On est très très bien du côté de Flower. Mais on n'est pas naïfs du côté de la Néon. On sera quand même battus dans ce duel. Est-ce qu'on peut quand même faire la différence ? Ress qui sort son ult à son tour. On cherche les premiers contacts là. Il y a une roquette à envoyer au niveau peut-être de ce spawn. On n'en fera rien de cette roquette. On n'en fera rien du tout. Et c'est dommage. C'est un atout qu'on aurait pu faire valoir. Mel se donne un petit peu. En même temps, il reste quelques secondes. Et voilà. Bob, la machine Bob. Deuxième élimination. On n'a plus le temps d'aller planter. Bien évidemment. On va juste chercher le contact de Flower Full. Et on l'annihilera. Attends, mais on a gagné. Ah non. C'est perdu, mais ça va très vite. Le temps était vraiment écoulé. J'ai cru. Ça s'est joué à quelques microsecondes, je pense. Je crois que le run était déjà fini. C'est pour ça qu'ils nous ont affiché l'overlay. Une bonne seconde. Mais là, encore une fois, c'est dommage. Là, on l'a joué toutes les joueuses de l'OHP. Et Bob reste en couverture au niveau de la tower. Vraiment au niveau de la hauteur. Vraiment en mode... Si je vois quelqu'un, je le tue. Mais il n'y aura pas de défenseurs qui vont se présenter à elle. C'est dommage. On aurait peut-être eu mieux à faire en la faisant jouer justement. Plutôt que de jouer en réception clutch. Pas glorieux. On a perdu beaucoup d'armes du côté DSR le rand précédent. L'économie est une plus-value du côté de C9. C'était très brouillon la défense. On perd toutes les armes. Clairement, clairement. Et ça se joue sur un travail de KP qui est négligente au niveau de la hauteur sur le dish. Bref. Peu importe. Du coup, évidemment, on est obligé de racheter. Et ça justifie cette économie bancale du côté d'une SR qui remontre un peu du répondant. C'est dommage. C'est dommage. Alors, beaucoup d'activités là. Au niveau du A. On a cassé le mur. On est aussi en train de mettre au niveau de l'arcade pas mal de bruit là. Du côté de la Néon. Et on va faire une tenaille sur le A du coup. Au contact de cette porte, on a la Sage. Qui reste au niveau de la porte. Donc là, on a l'information du côté des Clown Niles. Est-ce qu'on essaie de s'avancer quand même ? On prend des premiers contacts là. Et des Groids du côté de Lori qui pourra se soigner. On décidait à l'écutiquer du Bream. On fait un premier frag. Est-ce qu'on peut enchaîner du côté de ce Bream Stone ? Le très bon stun. Et la Néon qui est en train d'accourir. La Néon qui en fait un. Qui va en faire un deuxième. De la part de Jay-Z. Allez, c'est fait. Maintenant, le troisième peut-être au niveau de la hauteur. Il y a deux joueuses. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est battu par KP. 2v3. Est-ce qu'on peut tenter de mettre ce run ? Il reste encore Bob. La machine de guerre. On ne va pas tenter de prendre le site. On va repartir. Et on n'a plus l'avantage de la position. 31 secondes. Ok, non. On va juste partir sur le Sands. Et essayer de choper un timing. C'est très bien fait. De la part des Clone 9. Qui viennent soustraire deux vies supplémentaires. 20 secondes des filles. Du carcan stratégique DSR. 20 secondes. Encore une fois, le temps manque. Et on est brouillonne. Brouillonne. Puisque vous le voyez. On s'est repositionné du côté de Flowerfull. Et on va empêcher l'accès au site. Avec cette ligne opérateur. Sur son timing. Elle a peur de son back. Elle a peur qu'effectivement ça la lurque. Mais il n'y a personne. Et du coup, elle lâche la visu. Elle lâche la position. Elle ne peut même pas contester l'amorçage du spike. C'est vrai que c'est un crunch compliqué. Face à Bob Alex. Qui est deux meilleures joueuses de l'équipe en plus. Oui. Clairement. Très très clairement. Alors on va le jouer en contact. Bien évidemment. On a peur de cet opérateur du côté de C9. On négocie la couverture du spike en double lame. Elles sont alignées. Lune sur la caisse lune accroupie. Tout simplement. Et on va les attendre. Voilà. C'est fait. C'est Alex qui aura la première frame. Et qui éliminera Flowerfull. 4 à 7. Ça va très vite. Du côté de C9. Et encore une fois. Tout se joue sur le boulot boulot. Que nous offre Bob. Dans l'arène. Ouais. Sur le 2v3. En tout cas. La deuxième émulation. Mais c'est le taf de Jay-Z dans un premier temps. Qui fait la diff. On va le voir justement. Voilà. Jay-Z qui arrive dans le dos. Avec un très bon stun. D'abord sur Laurie. Qui peut enchaîner sur le brimstone. Et derrière. Timing. Ouverture de la porte. Bob qui prend un premier frag. Le bridge était l'OHP du côté de KP. On veut repartir sur le B. Mais on voit qu'il ne reste que 20 secondes. Donc on se dit. On n'aura jamais le temps d'aller sur le B. D'amorcer. Si le chamber est là. C'est rune perdu. Donc on repart sur le A. Et on passe sur timing sur le BP. Donc tout s'est bien passé pour les Cloud9. 4 à 7. Et dans l'histoire. Deux échos concédés quand même pour les Cloud9. Donc on domine quand même dans les débats. Malgré quelques petits runes ratés. Et le dernier rune. Et bah il est délicat. On le voit au niveau de l'armement. On voit des light shields. On voit une spectre. On voit un gosse dans les mains de Laurie. Il n'y a pas grand chose pour la défense. Ouais on entend un petit trap. C'est celui évidemment. De Mel. Pour négocier les éventuelles reprises d'espace par le back. C'est attendu. Mel d'ailleurs. Qui couvre avec Katsumi. Le main arm. C'est pas contesté. C'est plutôt un pari. Un pari B pour l'instant. Qui s'opère du côté de SR. On crosse l'arcade. On clear les zones. Et on laisse le BBB. Alors qu'on aurait voulu qu'elle soit un peu plus réactive. Sur le push de Jay-Z. Qui sort les éclairs. Et qui se saisit d'une première élimination. Ah Laurie qui est naïve. Laurie qui est naïve. Ou peut-être pas l'information de ses coéquipières. Elle est écoute aux mains là-dessus. Surprise. Second joueuse contact. On précha du côté de Jay-Z. On va trouver ce bridge. Dans la douleur. Ça fait sa passe. Et on a isolé les deux joueuses. Au niveau de l'under. C'est géré par Kasumi. Et par Alexis. C'est déjà fini. Et elle le sait. Flowerfull. Elle n'a pas l'arme. Elle n'a rien du tout. Elle est en 1v4. Elle ne pourra rien faire sur ce rune. Peut-être un frag sur Jay-Z. Trop triste. Dernier round. On le négocie en écho. A base de spectre. Pour Flowerfull. Et voilà. L'avance considérable de la part des C9. Qui mène une nouvelle fois sur fracture. Alors j'ai vu dans le chat. Bien évidemment. De trois personnes dire. Bah oui. Mais c'est aussi la map forte DSR. Oui. Bah oui. Mais c'est à cette sauce. Qu'elles sont mangées en permanence. Et pourtant. Elles n'arrivent pas. A trouver les failles. Dans les plans de jeu des C9. Et j'ai envie de dire. Qu'en fait. Il n'y a pas de failles. Fondamentalement. C'est plutôt la réussite individuelle. Des différentes joueuses. Qui triomphe globalement. De tous leurs duels. Et qui sont d'un cran au-dessus. Faut le notifier. Oui. Il y a eu deux rounds ratés en plus. Tu parles de mettre en avant. Justement. Les qualités des Cloud9. Elles ont pas jeté. Mais elles se sont complètement ratées. Sur deux rounds. Donc. Si on les met. On est sur du 10-2. Et on est vraiment. Dominé du côté des SR. On attendait un peu de répondant. Quand même. Pour l'instant. C'est à sens unique. Changement de side. On le rappelle. BO3. Et map. Sélectionné par. Par les SR. Qui vont passer en attaque. Cette fois-ci. Et on voit les coachs. Et leurs consignes. Plutôt silencieux. Du côté des SR. Même durant la poste. Tout à l'heure. On le voyait très pensif. Ouais. Là on a l'impression que. C'est plutôt. Aux joueuses. De. De remotiver les troupes. Et ça semble être compliqué. Du côté de Shopify Rebellion. Pendant que Binet danse. Bien évidemment. Tu te rappelles ta faute jeunesse. Ce genre de son ? Je suis encore très jeune. Tu sais. 21 ans. 22. Le mois prochain. Exposant 2. Du coup. Presse X. Tout out. Exposant 2. J'ai le même. J'ai le même. Ouais non. Moi j'en sais pas là-dessus. Ah ouais ? Ok. Sauf dans les soirées berlinoises. En 2017. Avec un PV. Ah ouais. C'était le pont du temps. Un temps que tu n'as pas connu. Non. Non non. Ben non. Parce que j'étais à peine majeure. Bon lycée. Voilà. J'avais cours de maths Binet. Et pourtant je suis déjà vieille. Donc imaginez quand même les choses. On va avoir un problème quand même. Parce qu'il va falloir qu'on débriefe cette game. Ouais. Moi je l'ai en tête. Magnus s'est endormi sur l'eau. Qui siège fièrement à la place d'Ost. Ah. On fera peut-être un déplacement de chien. De chiot. Si besoin. Peut-être. Magnus on le rappelle à la mascotte. Oui oui c'était la blague. C'était la blague. C'était 21 fois 21. Benet ne t'inquiète pas. J'ai pas un background extraordinaire en termes de maths. Puisque comme d'aucuns le savent. Je n'ai pas fait de bac scientifique. Ni maths sub-maté. J'ai véritablement 441 ans pour le coup. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Ben ouais. C'était vieux quoi. Faut suivre un peu dans le chat. Faut suivre. Voilà. On arrive en cours de route. On fait des remarques. On suit pas ce qui se passe. Toujours plus voilà. Encore un coup de blague. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours. Toujours le même. Allez 4-8. Direction victoire pour Claude Valle. Allez vas-y je le dis en haut et fort. Très bien. Allez let's go. Attention parce que sur un pistolet tout peut être relancé. Elles le savent les joueuses de SR. Et elles viennent prendre le dish. C'est littéralement l'une de leurs signatures avec les pistoles en défense relativement encerclable. Là on tape directement depuis les dish sur le BPA. C'est bien exécuté. Mais elle est là en seconde lame. Elle va arriver sur un second temps lorsque l'on aura défendu de par le lobby. Ouais le second temps justement. Qui en trouve une. Thunder qui tombe. On a repéré un second joueur. On va se repositionner. On va peut-être même prendre les cordes du côté du chamber. Ou pas. Qu'est-ce qu'on a peur d'avoir un joueur dans le dos du côté du chamber. On n'est pas encore prêt à revenir tout de suite. Elle est bien défendue. Il y a du monde dish, du monde main. Il y a un wall pour temporiser la redirection du main. Il y a quelqu'un au niveau du dish pour assurer la coupe. C'est Flowerfull qui est finalement touché par Alexis. Attention dans le main il y a une autre menace. Son TP est décalé. Les joueuses grâce à la pétale de Breach. Et là nouveau revirement de situation. Les C9 commencent à repérer les joueuses. Elles sont au niveau du main. Il faut les exécuter. C'est un 1 contre 1. Jessie ne doit pas faillir. Jessie de y arriver. Et Jessie il le fait. Sur le fil du rasoir. Ça passe pour les C9. Tout en maîtrise. Ce clutch il est vraiment très très beau. 4 HP et le one tap qui termine. Il restait une seconde pour des amorciels. Il ne pouvait pas se rater. Jessie 1 sur ce dernier frag. Top fragueuse de son équipe. Elle qui a fait un travail monstrueux sur le premier side. Accompagné d'Alexis et Bob. Signe un superbe clutch. Elle prend d'ailleurs je crois les deux éliminations sur ce tour. Et se rapproche. Ça c'est une belle action ça. Derechef. De son ultimate. Déjà ouais. Elle a fait la moitié. Derechef. Tu l'as le mot ou pas ? Non je l'ai pas. Putain. J'étais encore en soirée berlinoise. T'étais en cours de français. Ah oui c'est vrai. C'est mes années de jeune rolliste ça. Waouh. Même lui il s'est pas été. Waouh. Franchement. Merci les filles. Merci. Trop chaude. Boulot boulot. Trop forte. Le coach est saucé. Nous aussi d'ailleurs. Superbe action de Jay-Z. Très bon stun là du bridge. Ce qui permet l'avancée justement au niveau de l'arcade. Mais Bob est là. Bob Road. Pop flash. Décale sur flash du côté du Kayo. Qui va toucher légèrement Sunder. On est en force buy du côté de l'attaque. Pour aller négocier ce round. On a investi tous les petits crédits pour être dangereuse. Pour l'instant le danger il n'y en a pas beaucoup. Léger échange là. Entre Sunder et Bob. Qui ont perdu quelques points de vie mais pas grand chose. On prend un tir au Dien tranquillement. Voyez. On a déposé déjà trois joueuses sur la défense du Clon9. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui vont arriver rapidement sur les premières zones. L'œillard est bien forcée. Le prôleur invisibilise complètement Sunder. Mais Sunder tient. Et Sunder fait cette première élimination. Jay-Z essaie d'aller contrebalancer la chose. Ça marche. On a repéré une joueuse grâce à ce prôleur. On continue son office du côté de KP. Qui a ramassé l'arme de son opposante. Double qui déverrouille la situation. On est forcé de faire un exploit pour Mel et Bob. Attention il y a de la présence dans le bac. Je crois que c'est son arme. Elle avait force du côté du bridge. Regarde Benita. Benita elle est infiltrée. Voilà c'est fait. Elle a fait son office. Mel qui du coup pense qu'on est pas là. Qu'on est tous sur le site. Et bien non. Il y a une menace qui rôde à l'intérieur de cette smoke. Qui ne bouge pas malgré l'invective de Jay-Z. 1 à 1 dans ce deuxième half. C'est très propre. Ce que nous ont fait les SSR. C'est un bon force. Le problème c'est que là le tir croisé il fonctionne pas ensemble. KP qui a juste à courir. Elle peut pas se venger les joueuses de Cloud9. Et Bob qui était au niveau de la hauteur. Ne peut pas aider au niveau de cette porte. Et elle a été smokée en plus. Donc ouais. La position était très délicate surtout face à des spectres. On aurait pu jouer un peu plus les longues distances du côté des Cloud9. Force by qui passe. Un bonus intéressant avec l'investissement de deux Vandales. Dans les mains de Sander et Benita qui sont tombés au round précédent. Face à une Echo donc on est très très bien du côté des SSR sur ce round. On cycle les orbes du côté de la défense. On va aller chercher justement l'ulti du côté de Jazzy qui pourrait sortir sur ce tour. Il peut y avoir un danger si Jazzy sort l'ulti. Il y a la possibilité effectivement de partir en mode dingus. En effet on pourrait aller drift tranquillement à grand coup de laser dans le museau des joueuses de SR. A voir ce qui va être négocié. Manifestement c'est le plan de la défense. Attendre que les joueurs se précipitent dans le main. Les accueillir à grand coup de fragmentation et d'éclairs. Et potentiellement ouvrir de la sorte. Benita au contact, elle attend l'erreur. Elle attend le décal de Katsumi. Je ne suis pas sûr qu'elle l'est. On est très très passif du côté de Clannan. On tient sa position. On reste sur le plan qui a été call au début du round. Les différents tirs croisés en stack. On repère le chamber et on va décaler les unes après les autres. Bob 1, Bob 2. Est-ce qu'on peut encher du côté de Bob ? Bob est en vie, attention Bob est en vie. Bob 3, encore un what up pour Bob. Elle ne s'arrête plus. Est-ce qu'elle peut enchaîner ? Oh Bob qui passe plein d'arrachines. N'ouvrez le tête. Bob face à deux joueuses. Elle est en 1v2. Elle en a déjà fait 3. Est-ce qu'elle va trouver une très bonne ligne Bob ? Une fois, deux fois. Et ça passe pas loin pour Bob. Le travail était trop dur mais le danger était bien là. C'est dommage. On aurait peut-être pu croire à une Jay-Z un petit peu plus menaçante qui avec ses éclairs aurait fait la différence. Et au final elle sort un petit peu de façon brouillonne et se fait directement claquer au sol. C'est dommage. 6 à 9. On parlait de répondant du côté des deux SR. Il est là. C'est maintenant un nouvel espoir pour Cloud9 de négocier la chose. En rendarmé avec des petits sheets de cependant. On voit l'action de Bob là-dessus. Ouverture de Laurie. Effectivement Jay-Z qui est très vite puni par la spectre contact de Laurie. Les outils sont présents pour l'attaque. Il faudra faire attention. Bob accompagné justement de Jay-Z et de la strap pour aller chercher justement ce main T. On peut trouver. Est-ce qu'on peut trouver peut-être Flowerfull ? Il y a un trap qui prend l'information. On dit bien du côté des SR. Trap cassé. On a l'information. Prowler. On prend la tonaille. Ulti utilisé du côté du Brit sur une seule joueuse. Deux joueuses. Et on prend quand même le kill du côté de Mel alors qu'on était en plein stun. C'est dommage. Regardez Sander. Sander et Laurie qui arrivent un peu en second temps là-dessus. Qui arrivent tout de même à assaisir de l'espace. Et à planter le spike. En pleine ligne ouverte. Elle doit être dégoûtée. Ulti bridge elle se prend un headshot à l'opérator. Ouais. J'espère qu'il y aura un replay du frag de Mel parce qu'il doit être absolument dégueulasse. Complètement dingus. Complètement dingus. On dirait les fameux casters TFT. Qu'on ne citera pas. On ne citera pas. Un nouveau one-tap de la part de Mel. Idem pour Jay-Z. Benita bien logée depuis Lady. Je tentera le full. Elle révèle de ce fait sa position et mourra. Non. Ça c'est trop ça. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ça c'est troll sur 20 ça. Troll sur 20 du côté de Benita. On ne valide pas du côté du castle crew. Elle n'est pas du tout, du tout, du tout dans sa game quand même. Malgré le KDA. Malgré le 13-16. Il n'y a aucune plus value à l'affaire de Brimstone. Je pense qu'il faut se le dire. Depuis le début c'est quand même elle qui... Une dinguerie. Elle l'avait dit. Elle l'avait dit. Elle prend un énorme MS. C'était sûr et certain. Celui-ci était clean cependant. Mais là le rune se joue sur un MS. Parce que derrière elle peut faire double frag du côté du bridge. Puisque les deux joueurs étaient stun au niveau du main. Oh le shot. Pas récompensé sur ce tour les SR. C'est capé ce qu'elle a pris. C'est capé hein. Ouais c'est capé. Oh la la l'angoisse. Et personne ne suit le move en plus. Donc on retrouvera évidemment les SR tout simplement sur un round économique. La plus value de leur armement c'était Benita qui la tenait. Et il n'en sera rien. Décale à 3. Les joueuses de Cloud9 viennent nous soustraire une nouvelle vie. Deux mêmes au contraire. Il ne reste plus que Sander et Powerful. Et l'issue du rune semble-t-il tout à fait signée. Ouais on a le spike au sol. 1v4. Sans information pour Powerful. Un Marshall. Alors il y a quand même deux joueuses qui sont à une balle de tombée. Katsumi et Jay-Z. Une balle chacun. En plus elles sont ensemble. Il y a un monde où elle fait doubler. Et elle gère un 1v2. Pas évident pour Powerful. Elle n'aura même pas l'occasion d'aller choper une joueuse. Elle est déjà couchée par Jay-Z. Qui est à l'ouverture et la fermeture de ce rune. Changement de ride. Agro en tenaille au niveau de l'arcade et du dish. Et très bien pensé de la part des Cloud9. Qui vont chercher un 11e gratuit. Et qui sont à deux runes de la première carte. Et voilà. On vous parle du trio gagnant de chez C9 White. Daisy, Bob et Alexis. Qui arborent fièrement un 22-11, 18-12 et 14-9. Tandis que de l'autre côté ça patauge un peu dans l'avoue du côté DSR. On rappelle qu'on est sur leur carte. Celle des Shopify Rebellion. Qui viennent de claquer d'ailleurs un petit time-out. Tranquiloupilou. Interro surprise mon cher Binet. Comment est-ce qu'on dit time-out en turc ? J'ai pas révisé mon turc Lv5 je suis désolé. Et pourtant on l'a vu durant toutes les champions. Comment on le dit en espagnol ? Intervalor. Moi t'es complètement con. Qu'est-ce qui se passe ? Non c'est pas ça ? Non ça c'est en italien. Intervalor. Ok excuse moi. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto c'est en espagnol. Il me semble bien. Je suis même pas sûre. Et c'est molla en turc. Mola ? Mola. La molla. Effectivement. Bah j'avais oublié figure-toi. J'avoue qu'il y a un petit tonne qui est parti très naturellement. Je suis désolé Binet. Mais ça faisait longtemps ça me fait plaisir tu sais. Oui ça fait... Ça fait vraiment genre... Une semaine. Une semaine. Une semaine sans trash talk de la part des mains. Vous savez ça fait du bien quand même. Les vacances. Ah ! Petit race du côté de Laurie. Et vu ce que Binet a fait bah il y aura de quoi la race tranquillement. Donc tant mieux. Mais petit rendez-vous quand même. A base de Stinger on va la négocier tranquillement. Ça joue le drôle ? Ok. Ça joue le drôle. Du côté des SR. Pourquoi pas. On va s'assurer une remontada incroyable du côté de l'attaque. Tiens. Et là on repère. On repère déjà. Petite coupe là pour Bob. Oh putain mais... Pardon. Mais elle est quand même très très agressive. Elle n'hésite pas beaucoup. Elle n'hésite pas beaucoup. Elle sait que c'est la meilleure sur le serveur. Elle sait que c'est déco en phase. Donc moi je te dis à la fin. A la fin de frag. Et on donne toute l'information à son équipe. Regarde. La défense qui est en train de rotate. Elle push. Et là on avait repéré trois joueuses. Dont le trinome de tête. Avec race. Donc on se doute que les joueuses sont coincées au niveau du main A. On a clear les diches avec la position du chamber. Donc là il n'y a plus aucun doute. On va pouvoir les encercler tranquillement. La seule notion peut-être de chance du côté des SR. Ce serait cette ultimate de la part de Thunder. Qui n'arrive pas à trouver la réponse. Et qui est couché par Jazzy Impérial. Dans une décale. Alors là à la Tony Hawk's Mode. On arrivera tout de même à triompher d'un duel du coup de Benita. Le proleur qui repère directement une joueuse. Et complètement aveuglé. Les joueuses vont s'offrir à la ligne de Bob. Voilà qui est fait. Douzième round. Et un pied dans la victoire. Pour les C9 qui repartent triomphant de ce 18ème. Il n'y avait pas de danger sur ce round. On a utilisé quand même une belle roquette. Qui a été raté du côté de Thunder. Ça passe à côté de Jazzy. Qui prend je crois une quarantaine, cinquantaine d'HP. Des utilitaires qui était de coup très très fort sur ce round. Qui ne passerait pas. Très joli frappe de la part d'Omel. Et Bob qui récupère les bonbons dans le dos. 12 à 6. Domination des Cloud9. Et potentiellement dernier round. Le reste est toujours en possession de l'oeil. Oui, c'est aussi la carte. Ça a été vendu en pré-show. Merci Emma. Je vous en prie, je vous en prie. Et là on va tout simplement aller chercher le BBB. On jouera en retake du côté de C9 comme à leur habitude. Double stun envoyé. Fragmentation pour gagner du temps en anti-rush. Le wall évidemment la routine de ces Sage quand il faut accéder au BP. Et les travers qui touchent fatalement Thunder. Presque à 50% de sa vie. Il y a une reprise avec ulti de fake qui va arriver. Tiens toi prêt. Ça va partir. On aura peut-être même le mur de Katsumi qui sera récupéré sur une élimination. Une première laisse. L'outil qui va partir et qui va toucher. Alors qu'est-ce qu'elle veut viser ? Est-ce qu'elle veut prendre... Je sais pas. Je pense qu'on attend déjà le fake du wall. C'est fait. Donc là on va aller chercher l'information au niveau du main. Et au niveau du site même il me semble. Voilà qui est fait. On propulse Jay-Z à grand coup de blue wall sur le BP. Elle ne trouvera personne. La tract est bonne et un petit peu erratique ce rythme de reprise. Et pourtant les SR conjointement Thunder et Benita. La triplette que l'on n'attendait plus. Bob rentre dans l'arène. Elle est éjectée par Laurie. Alexis marque un double kill. Mais c'est un barou d'honneur seulement. Septième round remporté par DSR qui répondent tout de même. Bonne défense de Spak. Il y avait pourtant beaucoup d'utilitaires pour reprendre du côté des Cloud9. Ça n'a pas été utilisé au meilleur instant je trouve. L'ulti de la fête qui part très vite. Et on n'a pas la possibilité du côté de FaZe de prendre ce site rapidement. Parce qu'en fait les duels durent longtemps. C'est aussi pour ça. Sonder qui récupère un doublé. Floorful qui récupère ce dernier frag. Et on remonte du côté DSR. On était parti pour jouer le draw. Peut-être premier overtime. Dans cette journée. Première map on le rappelle d'un BO3. Pour voir qui finira top 4 de la compétition. La 4ème classe se joue maintenant. Mel qui ne bouge pas. Mel qui reste. Mel qui n'est pas en danger. Si ce n'est par le boom bot. La décale voilà. Elle attend tout simplement la négligence avec le boom bot. On vous le rappelle. C'est quand même un play régulier. On va claquer sa raise là-dessus. Donc sa raise du 5 contre 5 en full éco. On perdra simplement le shield de Sonder réduit à 100 HP. Est-ce qu'ils vont s'entêter sur ce A ? Ils attendent l'aggro du B. Il y en a eu justement. Et ça a pris par Floorful. Qui signe un beau doublé sur Jay-Z et sur Katsumi. Il manque les flashs. Il manque les flashs là. Bob doit tout faire. Il n'y a pas d'anti-rush. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'aime. Que de l'aime purelle. Il le loupe complètement. Oh mon dieu. Le premier mur peint du côté de Bob. C'est à marquer d'une pierre blanche. On va s'infiltrer sur le BPB. On ne jouera pas, je présume, le round du côté de Alexis et de Mel. Quoique, il y a de l'économie suffisante pour négocier la chose potentiellement. Est-ce qu'on va dégager Alexis ? Oui. Et on va se loger sur la hauteur. Attention tout de même Alexis. Il faut sauver les armées. Rien d'attente de ce round. Il ne sera pas remporté. Au niveau des crédits, on est bien du côté des Cloud9. On va peut-être chercher les dommages économiques, j'ai l'impression. Même s'il y a de pouvoir acheter du côté de l'attaque. C'est bien le huitième round pour les SR. Qui amorce du coup leur remonter. Elles qui jouent le draw. On va voir si elles sont capables d'aller en mettre quatre de plus. Ça me semble un petit peu présomptueux. Je ne vais pas te mentir. Tu ne crois pas au comeback ? Non, je ne crois pas au comeback des SR. Mais c'est déjà une belle victoire en soi. Que d'avoir agrippé huit rangs d'Assassinine. J'aimerais bien. En vérité, je te dis ça, mais j'aimerais bien. C'est une équipe qui mérite SR. On a beau dire ce qu'on veut sur Benita et sur le reste. Ça reste une équipe qui mérite vraiment sa place. Et qui mériterait d'aller chercher comme Guild l'a fait au moins une fois leurs principales opposantes. Comme c'était le cas en finale de la région IMEA. Et on voit un Flowerful qui smurf la game quand même. Il faut vraiment le préciser. Dans son équipe, c'est celle qui fait la différence. Celle qui a été autour de pas mal de runes. Très très important sur le premier side. D'un clutch d'ailleurs en 1v2 ou 1v3. Et qui là ouvre complètement ce B. Topfragueuse, 19 délimination pour elle. Fleurful qui est à l'ouverture de ce rune. Vengeance d'Alexis. Cependant traversée de Jay-Z un peu toute seule là-dessus. Flash pour aller chercher justement une Alexi qui est complètement acculée. On va reculer du côté de l'attaque. Alors qu'on a mis une grosse pression ce main. C'est bien le B qui va être sectionné. Mais il reste encore la tourelle, le monstre. Bob qui défend ce B qui sera pas à la réception de ce main. Et qui sera obligé de tenir la tower. On tente une position là. Ligne cassée au niveau de l'arcade. Amorçage au niveau du B. Alors à cette tower logiquement Bob si elle se repositionne. 4v3 défense de Spike. On a 3 ultiens pour défendre. Donc là autant dire que c'est une mission très compliquée pour la reprise. Il faut en tout cas créer déjà une première opportunité. Histoire de faire cracher du stuff. Revenir sur une seconde fois. On a potentiellement repéré KP. Laurie a beaucoup de négligence depuis le début du round. Depuis le début de la map. Est-ce qu'elle va se reproduire ? Est-ce que ça va se reproduire ? Et donner l'ascendant au clone 9 manifestement ? Non. Cependant ça convainc évidemment Alexis d'envoyer sa capture. De temporiser la chose. On sait qu'il y a une autre possibilité. C'est simplement la présence au niveau de ce main. On dégage Alexis et Bob de l'équation. Katsumi est réduite au silence et à l'exploit. C'est fait. Flowerful un kill final. Et on remonte progressivement. Parce qu'il me semble que c'est une écho pour les joueuses de C9. Donc potentiellement un 10ème round pour les SR. Et manifestement une remontée qui commence à s'amorcer. Ouais. Alors on peut potentiellement forcer quand même. Sur pas mal de joueuses. Et on a beaucoup d'ultis. Donc on va peut-être jouer autour justement. Je me demande s'il n'y a pas eu un drop. Ou en tout cas du côté de la Néon. On jouera sur les lasers sur ce tour. Flowerful qui est dans sa game. Et vraiment dans sa game du côté de Flowerful. L'arrêt montada la voilà. Toujours pas de pose tactique du côté des Cloud9. Qu'on aurait pu call. Quoique je dis ça. Mais je crois qu'on est en pose tactique pour Cloud9. Excusez-moi. Exactement. Exactement. De toute façon on nous a tous claqué du côté de SR. Donc quand on voit le timing se figer. On se doute de ce qu'il se passe. Tu sais que j'ai déjà oublié comment on dit en turc post-actique. Mais non vas-y. Attends. Réfléchis. Quatre lettres. Non mais je l'avais vendre un poisson quoi. Je te jure. J'ai déjà loupé. La Lyon e-sport ça a aspiré ton âme ça. Quel bon moment. T'es gentil de me trouver des excuses. Oui. Ça. La vieillesse. Mais je parle pas turc. Ça veut dire si tu me fais chier. Pourquoi est-ce que je saurais quoi. Parce que je sais pas genre. Je parle pas et je lis pas. On a fait un bon chemin depuis Istanbul quand même. Mais on l'a toujours dans le sang, dans les veines et en mémoire normalement. Ouais. Bah moi j'y suis pas allé et toi tu y étais. Donc peut-être que c'est plus clair pour toi effectivement. C'est plus clair pour toi. Bah non je sais pas. Genre on a fait beaucoup de blagues là-dessus avec le reste du Caster Crew. Mais comme d'habitude tu fais l'élément extérieur. Bref. Après tes blagues sont nulles mais le peuple aurait le savoir. Après c'est des blagues de meuf pas fraîche donc euh... Pas mal. Pas mal. Allez revenons. Après ce petit mot là on part en game. Allez petit boom bot pour potentiellement dégager une mail. Je louberai pas cette fois-ci. Comment ? Je louberai plus cette fois-ci. Le boom bot est mauvais il est loupé. Et le Dish qui est pris en slow. Le trap qui va repérer du monde. Et Mel est à la réception. Alexis également. L'estof qui tombe. Alexis ne peut plus contester. Traversé de Sunder très rapidement au niveau du Spoon. Qui va aller chercher une première ligne qui pourrait surprendre justement la défense. Mais Mel faut clair le site. Oh c'est bien fait de la part de Capet qui vient réduire Mel au silence. Idem. Jay-Z tombe face à Laurie. C'est tout simplement ce qu'on attendait du côté des LCR pour frapper encore plus fort du point sur la table. Et c'est maintenant en 3v5 qu'elles doivent négocier la reprise. On a l'impression que les C9 font tout pour esquiver la victoire. Ouais c'est trop dur. Gros raté de Mel dans le dos. Et Jay-Z qui est surprise au spawn par la position très avancée de Sunder. On save là. On save en plus parce qu'après on ne peut plus racheter. Donc il faut être dangereux sur le prochain round tout de même. Mais Katsumi qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'il y a Sunder là. Elle le sait. Elle sait qu'il y a Sunder. Pop aussi. Elle attend le dernier moment pour se dévoiler. Et sur un travers ça passera. Oh la la. Catastrophe. Très clean ce round de Sunder sur sa raise. Ok. Donc euh... Nouvelle écho tout simplement pour les Cloud9. Ah y'a de quoi acheter 2-3 armes ? Je pense que ça sera un one man army mais euh... Ah j'ai vu beaucoup de 2k. S'il y a une arme euh... Y'a une arme parce qu'il y a une joueuse qui est à 5k. Et il me semble que c'est Jay-Z. Donc Jay-Z aura une Vandale et le reste euh... Bah l'espoir d'aller triompher de duels compliqués. Elles sont en train de choc. Très bims. Voilà. Double... Double arme quand même hein. Double Vandale. Pour Bob et Jay-Z. Ce qui signifie potentiellement euh... Un round acté hein. On rappelle. Ce sont les deux joueuses de talent. Attention elle a lignes ouverte tout de même du côté de Bob. Y'a l'ulti en plus du côté du caillot. Hum hum. Elle va se manger un ulti bridge hein. Est-ce qu'elle est dans le rayon là ? Elle se mange chez ulti bridge plus ulti de Benita. Non. Oh. Et bah elle se mange plus que ça. Superbe utilitaire. Stun plus grenade. C'était téléguidé pour jouer au niveau de la caisse fer. Ouais. Non. La mollo est toujours là autant pour moi. Donc ça devait être juste sur l'accélération de Benita qu'on a négligé euh... Enfin qu'on a chopé cette assistance et qu'on a négligé. Le push évidemment inducté de Bob. Et c'est un atout qui glisse tout doucement de la manche des C9. Pour potentiellement valoriser euh... Se trouver un troisième round en faveur des SR. Y'a bon le faire hein. Elles sont en train de le faire les SR. Ouais. Elles les remontent les uns après les autres. Elles étaient parties pour jouer le draw. Elles en avait 5 de retard. Faut faire craquer du T-Bream. Faut pas craquer du T-Bream. Elles sont en train de le faire hein. Au minimum. Toucher le Spike pour l'obliger. Oh là là. On est plus dedans. On est plus dedans pour Jay-Z. On est plus du tout dedans pour Jay-Z qui vise complètement à côté. Alors que l'élimination lui était donnée. Ça va être euh... Ça va être compliqué. Très très compliqué. Rune finale. Allez. On a toujours les ulti de ready du côté de l'attaque. Shopify Rebellion qu'on voit à gauche en attaque. Ulti Breach. Ulti Brimstone. On voit la traversée. Très bon stun. On a voulu rester invisible du côté de Bob. Mais on se prend du coup la grenade de la raise. Qui va complètement calmer le... Le BP. On s'effondre un côté SR. Un côté C9. En plus elles ont le momentum avec elles. Ouais ouais ouais. Là elles vont rien lâcher les Shopify. Et surtout elles ont les deux ultimates principaux pour négocier une prise. D'espace convenable. On ne mixe pas les positions. C'est toujours la même routine du côté de C9. Voilà. On a repéré une raise. Super. Mais à quoi bon ? Alors c'était pour mettre bien potentiellement Jay-Z. Jay-Z et Katsumi. Mais là elles repartent évidemment. Bredouille de leur chasse. Les deux joueuses de C9. Faut attention. Faut faire attention. Et pas être trop dangereuse sur les premiers contacts. Elles sont pas naïves les SR. Elles ont délogé les contacts avec l'utilitaire du bridge. Elles s'imaginent qu'on a déposé une joueuse justement au contact. Donc c'est plutôt pas mal. Elles sont pas naïves du risque en tout cas. De la position avancée des Cloud9. Il y a une position avancée mais c'est pas les premiers contacts. Ça sera on va dire la première ligne habituelle. Deux étoiles pour contester ce main. Une smoke qui va encore fraganer quelques secondes. Et on a vraiment envie de jouer ce 1 du côté des SR. C'était le plan de jeu au début. On va mettre un ulti bridge. Carrément plus traversé smoke dans une étoile d'Astra. Ça ne passera pas. Il y a Alexis pour anti-rush. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est le moment de capitaliser dessus. La ligne ouverte de Jay-Z et de Katsumi. On se suicide côté C9. Et on a un pied dans les prolongations. L'espoir est du côté des SR. Mais il faut braver le monstre final. Le boss Alexis en tourelle qui s'effondrera sur la ligne. Singulière de Thunder qui crosse et qui prend tout l'espace. On n'a plus rien. Plus de répondant du Tennessee 9. Si ce n'est peut-être l'opérateur de Mel et l'ultimate de Bob. Le Tic va s'arrêter. Bob qui va être toute seule. Le mur qui l'empêche d'avancer au niveau de la hauteur. On essaie de le casser du côté de Bob. Il y a un trou en plus. Le chamber contact qui n'a plus de Kevlar. Et qui est l'opérateur. C'est impossible d'aller chercher ce rune. Bob ne peut même pas jouer. On est complètement dinar. Ça y est traversé de Bob qui se rate complètement. Mais qui trouve finalement la tête battue dans le dos. C'est terminé. Et ça sera un overtime. Pour les SR qui vont chercher 4 rounds consécutifs. Voir 5 si je ne me trompe pas. Superbe remontée des SR. Qui ne laissent et qui ne veulent pas abandonner leur carte Emma. Et surtout gros manquiers de la part de C9. Et loin de moi l'idée de faire de la... comment... De la mauvaise foi. Mais fondamentalement on ne les retrouve plus du tout. Le visage affirmé de C9. Cette C9 autoritaire et téméraire. Elle n'est plus du tout là. C'est évident qu'il y a une remontée de la part de SR. Et je ne suis pas du tout en train d'amoindrir le poids que cela pèse. Je dis juste qu'au global. Il y a quand même beaucoup de ratés côté C9. Qui permet cette prise de confiance. Et ce momentum des Shopify Rebellion. Elle choque un peu. Elle choque un peu. Elles ont pris 2 échos qu'elles n'auraient pas du prendre. Après la dernière phase d'attaque de Shopify était très très bonne. Les calls étaient bons. Les utilitaires l'étaient tout autant. Et on n'a pas laissé une seule chance à Clown9. Les runes étaient vraiment à sens unique. Il n'y a même pas eu de runes serrées en clutch. C'était vraiment dominé de A à Z sur les 4 derniers. Place à l'overtime. Place du coup au changement de side. On retrouve à nouveau les Clown9 en attaque. C'est par quoi elles ont commencé. Timing. Oh le timing. Oh la la. Laurie qui offre son flanc. Ça aurait pu être catastrophique. Elle s'en sort dans l'histoire. Le speed beat qui va se déclencher du côté des Clown9. On est 4 niveaux de l'arcade. Défense de la part de Sunder. Qui pour l'instant va être stun. Elle tient sa position. Elle ne pourra pas trouver la tête malgré le stun traversé maintenant de Jay-Z. Qui est battu par Laurie. Exactement. Et Benita fait une entrée triomphale sur le BP. Elle vient exécuter Mel. Ça reste un 3 contre 3. Tout est encore envisageable. Benita qui va faire face maintenant à Katsumi. Et Katsumi le 2 balles bien pensé. Evidemment en attaque les C9 arrivent à faire ce dont elles sont habituées. A savoir créer du jeu, créer du chaos et en profiter. Maintenant il faut s'en repaître 2 contre 3. L'ascendant est au nuage. Après elles n'ont pas une super position. Elles sont coincées tower. Elles sont un peu coincées là. Et surtout on a des stops pour les accompagner. Alors on n'a pas encore la ligne. Elle avait fait moins 3 tout à l'heure flowerfull à cette position. C'est vrai. On gêne cette ligne et on la déloge. C'est bien fait de la part de Kp qui arrive à choper Katsumi et qui lie complètement le jeu des C9. On fake plante et encore une fois 14 secondes pour aller chercher le posage de ce spike, la plante de ce spike. On va se déloger au niveau du lobby et se présenter à Bob qui manque de peu de marquer la deuxième élimination. C'est du 1 pour 1. 5 HP. Parfait. Elle s'applique vraiment au tapping. C'est très très clean. Mécaniquement du côté de Bob. Jolie 2v2. Gérée par Alexi, par Bob. Et match point, vous l'avez entendu. Alors qu'on va avoir justement un replay. Benita qui est très naïve de la tenue tower. Alors qu'il y avait des joueuses passé arcade depuis longtemps. On s'imagine que le danger était déjà passé, c'est pas le cas. Et en fait elle casque en fait. Bob met une tête dans le mur à Kp. Elle met un moins 145 d'une balle en fait. Ah mécaniquement c'est impressionnant. Dernier rune peut-être. On envoie Bob justement. La joueuse forte de cette équipe au contact au niveau de Semena. Pendant ce temps là l'action se déroule au niveau de l'arcade. Elle est attendue par Mel qui se rate complètement sur ce tir d'opérateur. Alors qu'elle avait un free frag. Elle repart avec 90 HP en moins. Benita s'est complètement endormie. Et là dès qu'elle a 2 de la part de C9. 4 contre 5. L'ascendant est certes du côté des joueuses nord-américaines de C9. Mais bon. J'avoue que au vu de ce qui a été présenté du côté offensif pour les SR. On peut continuer d'y croire. Les stuffs sont envoyés. On a mixé la position. C'est Katsumi maintenant sur ce BPP. Et ça semble bien mieux marcher. Puisqu'on a de quoi les réceptionner ces joueuses. A grande base d'Attracta et de Smoke. Donc pour l'instant on ne trouve pas le répondant nécessaire au déverrouage de la situation pour CR. Ouais on a fait une petite pression au niveau du main B. On va se retrouver au niveau de l'Arcade. Mais on est attendu par Mel qui cette fois-ci se rattrape pas on l'espère. On a la Astra qui est bien positionnée. Alexis qui est là en pivot. Donc ça va être délicat. Le stun pourrait pas mettre l'avance au niveau de la tower. Alexis qui tient sa ligne. On décale nature sans smoke. Le crawler qui protège. Et là on a un très bon tir croisé de la barre de la défense. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Le tir croisé. Parfait c'est un ace pour terminer.